Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment pour toi, toi qui dis que t'es toujours fatigué, et là ils sortent une couronne et c'est écrit « Repose en paix ». Maintenant, ce matin, je vais parler de la vie ordinaire. Nous sommes dans une série qui se nomme « Déclics » et le titre de mon message simplement ce matin, c'est « Déclics pour femmes ordinaires qui aiment Jésus ». Est-ce qu'il y a des femmes ordinaires ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment Jésus ici? Donc, sans plus tarder, on va regarder le récit d'une femme ordinaire qui aime Jésus. Donc, évangile de Jean, 20e chapitre, on est dans les récits « Poste de résurrection ». Après la résurrection, on voit que des hommes et des femmes vivent un déclic spirituel à la rencontre de Jésus. Et notre prière, ce que nous visite ce matin, c'est que tu vives ce déclic. Et si tu es ici régulièrement, c'est « Je crois qu'on a toujours besoin d'un nouveau déclic dans nos vies ». Donc, verset 11 à 13, Jean 20, c'est après la résurrection. Et on retrouve Marie de Magdala. Verset 11. « Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, elle pleurait. » Parce que le tombeau est vide. Donc, Jésus, pour plusieurs personnes, c'est un échec. Donc, la Bible dit, « Elle est près du tombeau, elle pleurait. » Et tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. « Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. » Et lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé monseigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » La première chose que je veux dire ce matin, et je sais que ça va être provocateur, mais je le dis avec beaucoup d'amour, « Mesdames, ton plus grand besoin ce matin n'est pas de te faire dire que tu es une perle précieuse. » Dites pas « Amen », dites « Aïe, aïe ». C'est un besoin, mais ce n'est pas ton plus grand besoin. Vous savez, à la fête des mères, les hommes, on se pose la question, « Qu'est-ce que nos femmes ont besoin? » J'ai de l'expérience, les gars, peut-être pour les jeunes pères, « Voici ce que ta femme n'a pas besoin, ce que tu ne dois pas acheter à la fête des mères. » Ok, rapidement. « N'achète rien qui se branche. » C'est comme si tu passes le message que « Tu vas être plus efficace, mon amour. » Fais pas ça. « Achète rien qui est un produit ménager. » Ok, c'est pas bien. Tu vas dormir sur le sofa. « N'achète pas de vêtements. » « N'achète pas de vêtements. » Je répète, « N'achète pas de vêtements. » Ça sent le vécu. Pourquoi? Parce que si tu achètes du smal et ta femme ne porte pas du smal, tu es dans le trouble. Et si tu veux jouer safe et tu achètes de l'extra large, tu es encore dans le trouble. On va se le dire, les hommes, on ne comprend pas. 8, 10, 12, c'est un système qu'on ne comprend pas. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Peut-être que je vais vous choquer, mais rapidement. « N'achète pas de lingerie à la faille des mères. » Tu donnes le cadeau au Saint-Hubert devant les enfants. « Maman, maman, c'est quoi le cadeau? » « Papa a acheté un pyjama à maman. » « Est-ce que je peux le voir? » « Non. » Quel est ton besoin, madame, sœur? Quel est ton besoin le plus important? Vous savez, quand on parle à des groupes ou dans des événements spéciaux, dans les églises du Québec et dans les conférences, on a une idée du besoin. Par exemple, pour le ministère des enfants, souvent on pense que le plus grand besoin des enfants, c'est de leur dire qu'ils doivent être obéissants à leurs parents. Dans les conférences jeunesse, on pense que le plus grand besoin des jeunes, c'est la pureté sexuelle. On va dire, « Oui, couche pas avec ta blonde. » On pense pour les hommes, à la fête des mères, on donne les fleurs. À la fête des pères, habituellement, on donne le pot. Avez-vous remarqué qu'on ne traite pas à les fêtes de la même manière? Pourquoi? Parce qu'on pense que le plus grand besoin des hommes, c'est d'être responsable. Et on pense, et dans la majorité des églises du Québec ce matin, ce qu'on va prêcher pour les femmes, c'est l'estime personnelle. On va dire, « Madame, tu es une belle perle précieuse choisie de grand prix. » Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ton plus grand besoin. Ce matin, tu n'es pas venue ici pour que je rose ton estime personnelle. J'ai une meilleure nouvelle pour toi. Et là, il y a des hommes qui sont là qui disent, « Bon, je savais que je ne suis pas obligé de donner des compliments à ma femme. Tu n'as rien compris. » Permets-moi de te rappeler cette histoire d'un homme qui, sa femme, ne va vraiment pas bien, puis l'amène voir un thérapeute. Le thérapeute voit la femme, puis il comprend assez vite son besoin. Puis il dit, « C'est simple, votre femme a besoin d'une chose. » Il demande à la dame de se lever. Le thérapeute s'approche d'elle, la prend simplement dans ses bras avec tendresse, et la relâche. Et là, la femme s'illumine. Et le thérapeute dit au mari, « Vous voyez, c'est ça qu'elle a besoin. » Super, je vous l'emmène à tous les lundis avant d'aller jouer au golf. Fais ta job. Fais ta job, mais ce n'est pas le plus grand besoin. Qu'est-ce que je veux dire? OK. Permettez-moi de vous lire un texte, quelque chose qu'une femme a écrit, pour que tu comprennes ce que je veux dire. Restez avec moi, ça dure à peu près une minute. Mais voici pourquoi te faire dire que tu es une perle précieuse. « C'est important, mais ce n'est pas ton plus grand besoin. » Voici ce qu'elle écrit. « Vous voyez, je ne suis pas si spécial que ça, et vous non plus. Un regard honnête sur notre humanité révèle cette vérité. Toute femme qui a fait une certaine réflexion sur elle-même sait que ses luttes, ses insécurités et ses péchés ne sont pas uniques. Ils font partie de l'être humain dans un monde déchu. De plus, toute femme connaissant la profondeur de sa propre insuffisance constatera que ses platitudes christianisées de la beauté, puis ce n'est pas moi qui le dis, elle qui le dit, de la beauté et du fait d'être choisi sont totalement insuffisantes pour les victoires quotidiennes. Si je jugeais le christianisme par ses conférences pour femmes, je serais amené à croire que la Bible n'est rien de plus qu'une série de compliments de Dieu à l'homme. Au lieu de cela, la vraie histoire est beaucoup plus humiliante. Jésus n'est pas venu sur terre parce que nous étions belles, spéciales ou grandes. Il est venu parce que nous étions trop pécheurs pour combler le fossé entre nous et Dieu. La vérité est que je ne suis ni belle, ni spéciale, ni unique. Je suis né dans le péché, enclin à la rébellion. « Mes insécurités, mes peurs sont trop profondes et palpites dans mes veines du sang d'Adam. Ils ne peuvent être extirpés avec des encouragements peu profonds. Ce dont j'ai besoin, ce dont chaque femme a besoin est une solution profonde au problème du péché. L'insécurité n'est pas le problème. La peur, la mauvaise image de soi, les problèmes de mariage ne sont que des symptômes de la vraie maladie. La maladie et le péché, nous l'avons tous. Nous avons besoin de liberté, pas de compliments. » Il y a quelque chose de profond là-dedans. Et lorsque je vois Marie, l'ange va lui dire « Pourquoi pleures-tu? » Et j'imagine que Marie a plein de besoins, comme chacun d'entre nous. Marie aurait pu dire « Je vis un désastre spirituel. Mon couple ne va pas bien. Mes enfants ne suivent pas Jésus. Mes enfants ne sont pas à la foi. Peut-être qu'elle a des problèmes d'argent. Peut-être qu'elle vit de l'anxiété. Peut-être qu'elle peut dire « Ça ne va pas bien parce que j'ai pris du poids dernièrement. Ma charge mentale est trop élevée. » Marie aurait pu répondre un paquet de trucs qui sont légitimes. Mais ce que Marie dit, c'est « Mon plus grand besoin, c'est Jésus. » Elle cherche Jésus. Vous savez des choses que ma femme fait avec moi que je déteste? C'est qu'elle a un don spirituel pour trouver les choses. Moi, j'ai le don de ne pas les trouver. Par exemple, dans le férigro, je dis « Chérie, il ne reste plus de ketchup. » Elle dit « Oui, il en reste. » Je dis « Non, il n'en reste plus. » Elle dit « Oui, il en reste. » Prends tes yeux de femme. Et là, je sais, je ne vois pas le ketchup. Et là, je panique parce que je me dis « Elle va trouver le ketchup. » Puis elle ne peut pas gagner. Je ne vais pas la laisser gagner. Je vais trouver le ketchup. Puis là, je cherche, je cherche, je cherche. Puis à un moment donné, je suis convaincu qu'il ne reste pas de ketchup. Je dis « Il ne reste pas de ketchup. » Elle trouve le ketchup. Les femmes ont la capacité de chercher les choses au bon endroit. Mesdames, applique ce principe spirituellement. Alors que tu as plein de besoins, cherche au bon endroit. Celui qui peut combler tous tes besoins, c'est Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai? Amen à ça. Peut-être que Marie vit peut-être une dépression spirituelle. Elle vit, je pourrais dire, elle est dans un désert. Mais elle sait que si elle a Jésus, elle a celui qui dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. » Et l'eau de la vie éternelle jaillira en lui. Peut-être que Marie a des problèmes avec ses enfants. Mais elle sait que si elle a Jésus, elle a celui qui dit « J'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. » Peut-être que Marie a des difficultés avec son mari, mais elle sait que si elle a Jésus, elle a celui qui peut changer les cœurs. Peut-être que Marie a des problèmes financiers. Je ne crois pas parce que la Bible nous dit qu'elle était prospère, mais supposons. Mais si elle a Jésus, elle a le Dieu qui a dit « Je pourvoirai avec ta tous tes besoins, selon ma richesse, avec gloire en Jésus. » Peut-être que Marie a pris du poids dernièrement. Mais Marie sait que Dieu lui a dit « Nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car nos épreuves sont pour nous un poids éternel de gloire. » Et ça, c'est le poids le plus important dans ta vie. Le poids le plus important dans ta vie n'est pas ce qui est écrit sur la balance, sur le paix de personne. C'est l'expérience de l'épreuve de suivre fidèlement Jésus, d'expérimenter sa grâce. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Peut-être que Marie ne se sent pas comme une princesse, mais elle sait que si elle a Jésus, elle a le prince de la paix éternelle. Peut-être que ça charge mentale, parce que c'est réel en passant. Je ne dis pas que ce ne sont pas des besoins légitimes, je dis simplement que tu as besoin de quelque chose de plus profond, et peut-être que sa charge mentale est épuisée, mais ça, Jésus, elle a celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Marie cherche Jésus parce qu'elle a compris que si elle a Jésus, elle peut passer au travers de n'importe quoi. Versets 14 et 15. « Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était Jésus. » Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, » et ça veut dire littéralement « Monsieur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi, j'irai le prendre. » La prière pour chaque femme ici ce matin, c'est que Dieu te donne un déclic et que tu puisses apprendre à te confier en Jésus. Et Jésus lui pose deux questions. C'est deux questions que je te pose ce matin. Premièrement, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui te fait pleurer ce matin? Qu'est-ce qui te fait pleurer dans la dernière année? Soyons honnêtes, la fête des mères est un jour de réjouissance pour plusieurs, est un jour triste pour plusieurs également. Ce matin, il y a des gens qui sont ici, tu n'as pas vu tes enfants depuis longtemps. Il y en a d'autres, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas pu en avoir. D'autres, tu ne réussis pas à en avoir. D'autres, tu as perdu un enfant, tu as perdu ta mère. Il y a une réalité où la fête des mères amène aussi une charge émotive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et alors que tu es venu ce matin pour entendre la bonne nouvelle de Jésus, tu te poses la question, « Mais où est la bonne nouvelle de Jésus dans mon épreuve? » Permettez-moi de dire trois choses très, très profondes. Pas parce que ça vient de moi, c'est parce que c'est une application de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus à ta réalité. La fête des mères avec ses douleurs nous rappelle que Jésus est justement venu pour nous sauver de ce monde déchu, caractérisé par le péché, le conflit, la maladie, l'infertilité et la mort. Jésus est venu nous sauver de ce monde. Notre espérance n'est pas de ce monde. Notre trésor n'est pas dans ce monde. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? La Bible parle beaucoup de la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que ce monde régi par le péché est injuste. Je vais vous dire ce que peu de pasteurs osent dire. Ce monde est injuste. Pourquoi? Parce qu'il y a des mères indignes qui sont capables d'avoir des enfants et il y a des merveilleuses mères potentielles qui ne peuvent pas en avoir. Ce n'est pas juste. Ce monde n'est pas juste. Et je veux aller plus loin. Je l'ai déjà fait. Et je vais être là à Portail. Ça, c'est vraiment important. Alors qu'on prêche la bonne nouvelle de la grâce, je veux déclarer que l'infertilité n'est pas une malédiction de Dieu causée par un péché personnel. Est-ce que tout le monde l'a bien compris? Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu m'envoies un courriel et on prend un café ensemble. C'est très sérieux. L'infertilité n'est pas une malédiction de Dieu causée par un péché personnel. Une fausse couche n'est pas une malédiction de Dieu causée par un péché personnel. La maternité et la fertilité sont des bénédictions, mais l'absence de bénédiction n'est pas nécessairement une malédiction. Donc, j'appelle à tous les disciples de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui condamnons les femmes qui vivent des épreuves. Nous sommes de ceux qui les libérons par la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai amène à ça, Portail? Si tu as quelqu'un dans ton entourage, une fille, une sœur, une cousine, une amie qui vit une situation difficile, pleure avec elle et honore-la. Ne la condamne pas, ça c'est la job du diable. Non seulement c'est la job du diable, tu ne fais pas ta job, mais tu n'appliques pas la bonne nouvelle de Jésus. Troisièmement, je veux dire aussi à toutes les mamans, la fête des mères, souvent, est aussi un jour décevant. Pourquoi? La fête des mères sera toujours un jour de déception si on le voit comme un jour de compensation. Hum, OK, qu'est-ce que je veux dire? En tant que parent, on donne tout à nos enfants, puis inconsciemment, on se dit qu'un jour par année, ils vont le reconnaître. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames, mesdames, aucun mari, aucun enfant ne pourra jamais reconnaître la pleine valeur de tout ce que tu fais pour ton foyer. Jamais, jamais, jamais. Donc, comment faire en sorte, oui. Donc, ceux qui nous visitent, on n'applaudit pas les gratitudes des heures de notre famille. En fait, deux conseils, sœur, deux conseils pour que ce jour de la fête des mères ne soit pas un jour de déception, mais soit un jour de célébration. Deux choses. Premièrement, baisse tes attentes envers ta famille imparfaite. Jamais, il n'y aura jamais assez de cartes avec des macaronis dessus pour t'honorer. Puis tu te dis, quand mes enfants vont être grands, puis ils vont avoir de l'argent, puis ils vont avoir du temps, puis ils vont être matures, là, ils vont se reprendre. Hum, pas vraiment, non. Donc, baisse tes attentes. Et confie-toi en Jésus, sachant que ta valeur n'est pas dans la maternité, dans le fait que Jésus est mort pour toi, prends soin de toi, et lui voit tout ce que tu fais. Amen. Donc, pourquoi pleures-tu, et que cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Et c'est intéressant parce que Marie voit un jardinier. Et Jésus, moi, Jésus a un sens de l'humour, mais ça, c'est un autre message. Puis Jésus est en train de la taquiner. Et elle, elle voit un jardinier, un jardinier, puis Jésus est en train de lui dire, en quelque sorte, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'un jardinier ou du ressuscité? Et qu'est-ce que tu cherches? Souvent, encore une fois, on reconnaît nos besoins, on cherche des choses, mais on ne cherche pas la bonne chose. La chose que tu dois chercher ce matin, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin. Est-ce que tu veux? Tu ne veux pas. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un jardinier qui va simplement cultiver ta vie pour que ta vie ait plus de fruits. Dieu est plus grand que ça. Et Marie ne voit pas. Elle voit en Jésus un jardinier, quelqu'un qui peut entretenir quelque chose. Qui, ici, croit que Dieu n'est pas venu pour entretenir nos vies? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui contrôle toutes choses. Il est le ressuscité. Et voici la consolation. J'ai déjà raconté cette histoire d'un roi qui avait donné une semence à plein de jeunes hommes dans le royaume parce qu'il a dit « Le jeune homme qui va le mieux prendre soin de la semence, qui va faire grandir et qui va faire en sorte que la semence va bien la cultiver, sera celui qui va vraiment avoir une récompense incroyable. » Donc, il a donné à peu près à une centaine de jeunes hommes du royaume une semence. Et ce qui est arrivé, c'est que le mandat était pendant une année que tu devais développer, cultiver la semence et tu devais présenter le fruit au roi. Et pendant cette année, les jeunes hommes ont pris soin, ils l'ont mis en terre, tout ça. Et il y a un jeune homme qui a eu un problème. À un moment donné, après une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, la semence ne pousse pas. Et finalement, il se rend compte qu'il n'y aura rien à faire. Change de peau, change de terre, met de l'eau. La semence ne pousse pas. Et là, il commence à angoisser parce qu'il se dit, je vais me présenter devant le roi et moi, je suis celui qui a tué la semence du roi. Quelle honte, quelle humiliation, quelle condamnation. Peut-être même que le roi va me tuer parce que j'ai été infidèle dans ce qu'il m'a demandé. Et le jour donné, tous les jeunes hommes sont là et vous savez comment ça marche. Les jeunes hommes se parlent et moi, c'est rendu gros et moi, elle est grosse. Et là, il y a du feuillage. C'est beau. Les jeunes hommes arrivent avec leurs bouquets et c'est incroyable. Puis lui, il arrive avec son peau vide. Un pot de terre avec rien. Il ne voulait pas se présenter mais sa mère lui dit, sois honnête, sois honnête, assume, présente-toi devant le roi. Il arrivera ce qui arrivera. Ils sont tous là et là, il se fait taquiner. Il se fait ridiculiser parce qu'on lui dit, c'est comme, tu es un incapable, tu es un impotent, regarde, tu n'es même pas capable de t'occuper d'une petite semence et regarde nous autres. Et là, tout le monde fait une ligne et lui, c'est le seul. Le roi les regarde tous. Puis il lui demande, il dit, toi, jeune homme, avance-toi. Le jeune homme s'avance puis il dit, où est le fruit de la semence? Le jeune homme dit, je suis désolé, mon roi, mais il n'y a rien qui a poussé. Puis je suis simplement venu, je suis honnête devant vous, il n'y a rien qui a poussé. Puis le roi regarde tous les jeunes hommes puis il dit, c'est lui qui va avoir la récompense. Et là, les jeunes hommes sont tous, ben voyons donc, ça commence à chahuter un petit peu, mais en même temps, c'est devant le roi avec crainte et tremblement. Et le roi leur dit la chose suivante, il dit, il y a un an, vous avez tous reçu une semence, mais chaque semence avait été bouillie pour s'assurer qu'elle ne porte pas de fruit. Et vous avez tous voulu m'impressionner en remplaçant la semence avec autre chose pour m'apporter un fruit, alors que ce que je voulais, ce n'était pas nécessairement le grand fruit, je voulais simplement la fidélité. Voici, voici l'application. Il y a des femmes qui sont ici, tu as reçu une semence qui ne portera jamais de fruit. Dieu ne te juge pas sur le résultat. Dieu te juge sur la fidélité au travers de l'épreuve. Dieu est avec toi, et souvent, alors on dit, pourquoi, pourquoi? Dieu ne se préoccupe pas tellement des pourquoi, mais plus du comment. Donc, alors qu'il y a des gens, quelquefois, peut-être tu te compares avec d'autres, peut-être tu compares ton foyer avec d'autres, peut-être tu compares ta vie avec d'autres, au bout de la ligne, l'élément le plus important, ce n'est pas le résultat de ta vie, c'est la fidélité à suivre Jésus au quotidien. Amen. Ma prière, c'est que tu puisses te confier, non seulement que tu puisses recevoir, mais que tu puisses apprendre à te confier en Jésus. Je veux aller plus loin. Parenthèse. Il y a quelque chose de vraiment humoristique dans le texte. Marie, elle est là, elle regarde dans le tombeau puis elle voit des anges puis elle jase avec les anges. Mais elle continue de pleurer. Puis Jésus lui dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que Marie, alors qu'elle entre dans le miraculeux, alors qu'elle entre dans son naturel, ce qu'elle veut, elle sait que Jésus est plus important que le miracle. Puis il y a des gens qui sont tissés des femmes qui sont tissés des femmes, qui sont tissus prises pour un miracle. Et nous servons le Dieu des miracles. Mais ne permets pas à ton miracle de devenir ton idole. Jésus est toujours plus important que le miracle. Puis Marie cherche Jésus. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Troisièmement, ma prière pour vous, mesdames, c'est que tu puisses avoir un déclic pour apprendre, non seulement à te confier en Jésus, mais à connaître Jésus. C'est intéressant parce que Jésus dit Marie, dans Jean, et on l'a déjà enseigné ici, dans Jean, on dirait que Jean veut toujours illustrer par un récit des vérités que Jésus va dire, va proclamer. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie, bien Jésus fait la multiplication des pains. Quand il dit, je suis la lumière du monde, il guérirait un aveugle. Quand il va ressusciter Lazare, Jésus dit, je suis la résurrection ici, c'est comme si Jean veut illustrer, veut attirer notre attention sur une vérité que Jésus a enseignée. Jésus a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me connaissent. Et c'est intéressant parce qu'elle parle avec Jésus, elle ne le reconnaît pas, mais il vient un moment où Jésus lui dit, Marie, et là il y a un déclic, Rabouni. Il lui dit, Marie. Rabouni veut dire, c'est la version longue de Rabi. Il y a comme une révérence là-dedans. Les autres, les disciples, c'est comme Rabi, 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 puis elle, c'est comme Rabouni. Il y a de l'affection là-dedans. Est-ce que vous trouvez que Rabouni? J'aimerais ça que ma femme m'appelle comme ça. Rabouni. En fait, Marie, Marie a quelque chose de très, très précieux. Elle a une relation personnelle. Elle connaît Jésus. La Bible nous dit que Jésus l'a délivré de plusieurs démons. La Bible nous dit qu'elle suivait Jésus. Elle finançait le ministère de Jésus. Je lirais ça. La Bible nous dit qu'à la croix, c'est une des rares femmes qui est au pied de la croix. Alors que les disciples se sont poussés, Marie, elle est là au pied de la croix. La Bible nous dit, alors qu'on met Jésus dans le tombeau, elle va s'asseoir devant le tombeau puis elle va passer la nuit puis elle va pleurer. Elle veille le tombeau. Puis elle va se coucher puis c'est la première qui revient. Marie, elle aime Jésus mais elle connaît Jésus. Qui ici croit que c'est bien d'aimer Jésus mais c'est encore plus important de connaître le Jésus qu'on aime. Et nous avons besoin de femmes qui connaissent Jésus personnellement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire connaître aux autres ce que tu ne connais pas. En passant, nos mères, même nos mères non-chrétiennes nous ont fait connaître les choses de Dieu. Moi, ma mère, elle m'a appris. Elle n'était pas chrétienne, mais elle m'a appris la prière, l'identité, la nature pécheresse, la croissance, la vision, la pureté, l'espérance, la foi, l'anticipation. Ma mère m'a appris la prière. Lorsque j'avais des vêtements neufs et je les salissais, elle me regardait et me dit « T'es mieux de prier pour que ça parte. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont appris la prière par ta mère comme ça? Ma mère m'a appris l'importance de l'identité, me disant avec amour « Hey, t'es pas né dans une porcherie. » « Maman m'a appris la nature pécheresse. T'es pareil comme ton père. » Nos mères nous ont appris la croissance. « Mange tes légumes si tu veux grandir. » Non. Nos mères nous ont appris la vision. Vous savez, quand on se mettait les yeux croches et notre mère nous disait « Mets pas tes yeux croches, tu vas rester de même. » Est-ce que des gens, vos mères vous ont dit ça? Nos mères nous ont appris la pureté. Elle était là et elle dit « Bouge pas! » Puis ce qu'elle faisait, elle prenait de la salive et là, elle nettoyait la bouche. Time out. OK, time out. S'il y a des mères qui font ça ici, repentez-vous. Ça, c'est mal. C'est mal. C'est pas propre. Depuis quand les mères, vous pensez, madame, que votre salive, c'est un genre de purelle maternelle? Non! Moi, aujourd'hui, à 43 ans, je suis encore traumatisé. Je me rappelle quand ma mère fait « Non, c'est pas propre! » Donc, je parle au nom de tous les enfants. Nos mères nous ont appris l'espérance. Tu sais, quand on était étonnant et qu'elles nous disaient « J'espère que tes enfants vont être comme toi parce que là, tu vas me comprendre. » où elles nous ont appris la foi. Lorsqu'elles disaient « Range ta chambre! » Je disais « Non! » Là, nos mères nous disaient « Crois-moi, tu vas ranger ta chambre! » Nos mères, finalement, nous ont appris l'anticipation. Vous savez, un enfant vit dans le présent. Un enfant n'est pas capable de vivre dans le futur. Ta mère t'apprend à vivre dans le futur. Attends que ton père revienne. Maintenant, je reviens, c'est important de connaître Jésus, mesdames, parce que tu ne peux pas faire connaître aux autres ce que tu ne connais pas. Puis, tu as besoin d'un déclic. Tu as besoin de connaître Jésus pour savoir que dans l'épreuve, il est avec toi. Il est arrivé quelque chose le vendredi. Je sors d'un magasin. J'arrive dans ma voiture. J'ouvre la porte. Je m'assois. Et là, j'ai un feeling bizarre de ne pas être au bon endroit. C'est ma voiture. Je regarde. Puis là, je dis « Je n'ai pas de calepin rose dans ma voiture. » Puis là, je regarde et je dis « Je n'ai pas de sac à main dans ma voiture. » Puis là, ça spin dans ma tête parce que je ne comprends pas que je suis assis. Même voiture que la mienne. Même endroit. Puis là, je dis « Non, il n'y a pas de maquillage dans ma voiture. » Et là, je réalise que je suis dans la mauvaise voiture. Je ne sais pas si tu sais, mais tu dépêches la sortie. C'est comme « Regarde le passe-taire qui sort d'une voiture qui n'est pas la sienne. » Mais la réalité, c'est qu'il y a comme une impression de… Je me suis rendu compte que dans nos voitures ou dans notre environnement, à un moment donné, il y a des éléments qui sont familiers. Il y a des gens qui se disent « Oui, mais comment connaître Jésus? » Tu ne peux pas connaître Jésus en une réunion. Tu ne peux pas connaître Jésus dans une petite prière. C'est une marche quotidienne. Puis à un moment donné, Jésus devient familier. Jésus devient simplement familier. Et là, tu vis une épreuve. Vous savez, Jésus dit « Marie ». Elle le reconnaît lorsqu'il nomme son nom. Isaïe 41 nous dit que Dieu nous connaît par notre nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intimité. Mesdames, quand tu connais Jésus, tu vis une épreuve. Ça ne va pas bien avec tes enfants. Peut-être qu'il y a un conflit dans la famille. Peut-être qu'avec ton mari, ça ne va pas super bien. Tu as un diagnostic. Tu es malade. Ça ne va pas bien. Problèmes financiers. Tu vis des crises de toutes sortes de trucs. Jésus est celui qui dans l'épreuve nomme ton nom. Et ce qui te donne une consolation, c'est que tu sais qu'il est avec toi dans l'épreuve. Mais ça, c'est une vie durant. Tu dois apprendre à connaître Jésus. Tu dois apprendre à marcher avec Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher avec Jésus? Et mon dernier point, verset 7 à 18. Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi. » C'est drôle. Quand elle le voit « Rabouni! » Et là, elle s'accroche à Jésus. « Moi, je ne te laisse pas aller. » Il lui dit « Cesse de t'accrocher à moi quand je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'elle a dit cela. Dernier déclic que je prie pour ta vie ce matin, pour toutes les dames en solieux et même les hommes. J'ai pris que Dieu te donne un déclic pour apprendre non seulement à te confier en Jésus, à connaître Jésus, mais à ne pas limiter Jésus. Voici ce qui prend place ici. Pourquoi Jésus lui dit « Lâche-moi! » Elle s'accroche à Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Mais Jésus n'a pas terminé. Il doit monter vers le Père. Vous savez, on parle beaucoup les chrétiens de la crucifixion, de la résurrection, mais l'ascension de Jésus, l'exaltation de Jésus est également une fonction. Jésus devait retourner vers le Père. Pourquoi? Parce que le fait qu'il retourne vers le Père, ça met fin aux limitations humaines de son ministère terrestre. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il devait retourner vers le Père pour ça. Deuxièmement, lorsque Jésus retourne vers le Père, ça fait entrer l'humanité au ciel. Il est notre précurseur. Pourquoi je sais que je vais aller au ciel? Parce que Jésus m'a devancé. Puis Jésus fait du pushing. Je vais rentrer. Troisièmement, il devait être souverainement élevé afin de confirmer sa divinité. Le sauveur que nous servons est Dieu. Quatrièmement, il devait retourner vers le Père pour permettre son intercession pour toi auprès du Père. Alors que vous êtes là, mesdames, vous en avez beaucoup. Puis souvent, je sais les femmes, tu as l'impression que alors que tu t'occupes de tout le monde, qui s'occupe de toi? Jésus s'occupe de toi. Alors que tu pries pour tout le monde autour de toi, peut-être que tu poses la question qui prie pour moi. Jésus intercède pour toi. Et le fait qu'il est retourné vers le Père permet d'envoyer le Saint-Esprit. Parce que moi, je suis reconnaissant pour les femmes, je suis reconnaissant pour les mères, mais ce qui me rend le plus reconnaissant, c'est pour les femmes qui servent Jésus. Vous savez, une femme, c'est comme une chrétienne. c'est comme une poche de thé. Des femmes qui sont prêtes à me lancer des roches. Une chrétienne, c'est comme une poche de thé. Tu ne sais pas comment elle est forte tant que si longtemps que tu ne l'as pas mis dans l'eau chaude. Des femmes ici, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. La vie n'est pas facile, mais tu as des ressources illimitées. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Puis il y a des femmes qui sont dans l'eau chaude présentement, mais tu as quelque chose que ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie n'ont pas accès. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui change les circonstances. Et de la même manière, quand tu mets une poche de thé, ce n'est plus de l'eau chaude. L'eau chaude devient du thé. Par le Saint-Esprit en toi, Dieu peut changer les circonstances de ta vie et en faire quelque chose à sa gloire. Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Ne limite pas Jésus. Le fait de suivre Jésus ne diminue pas tes épreuves, ne t'évite pas les épreuves, mais te donne quelque chose de plus fort au travers de l'épreuve. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, ma prière pour vous, que tu puisses vivre ce déclic. Et en conclusion, la Bible dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et permettez-moi de m'adresser à différentes personnes ce matin, en terminant. ce jour de la fête des mères, je veux dire à celles qui sont enceintes présentement, on se réjouit avec vous. On se réjouit avec vous. Quelle bénédiction! À celles qui ont eu un enfant dans la dernière année, on se réjouit avec vous. À celles qui ont adopté un enfant dans leur vie, on vous honore. À celles ou à ceux qui ont perdu leur mère, on pleure avec vous. À celles qui n'ont pas connu leur mère ou à celui qui n'a pas connu leur mère, on pleure avec vous également. À celles qui ont perdu un enfant, on pleure et on porte le deuil avec vous. Il n'y a pas de mots. On peut juste dire qu'on pleure avec vous. À celles qui ont fait une fausse couche, même chose, on pleure avec vous. On pleure avec vous. À celles qui ne peuvent avoir d'enfants, la même chose, on pleure avec vous. À ceux qui n'ont pas eu une bonne mère, on pleure avec vous. À ceux qui ont eu une bonne mère, on se réjouit avec vous. À ceux qui ont des jeunes enfants présentement, on se réjouit avec vous. Profitez-en, ça passe vite. À ceux qui ont des ados, on prie pour vous. À ceux qui ont des grands enfants devenus adultes, on vous honore et on prie pour vos périodes d'adaptation. À ceux qui ont de grands enfants devenus adultes, à ceux qui ont des petits-enfants, on se réjouit avec vous. quel trésor d'avoir tous les privilèges sans les inconvénients. À ceux qui n'ont pas de contact avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, on pleure avec vous. Vraiment. À celles qui sont des belles-mères, ceux qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas leurs enfants comme si c'était leur enfant, on vous honore, mesdames. À ceux qui veulent un enfant, on prie pour vous. Il y a tous les autres cas de figure que je n'ai pas mentionnés, peu importe. Je veux juste te dire que Porter va être l'Église qui se réjouit avec toi et qui pleure avec toi. Et que alors qu'il y a différentes saisons et différentes réalités, nous croyons que même la fête des mères a toujours rapport avec Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre quand même à ce moment? Merci.